C'est qui le plus fort du manga ? On répond à cette question dans la cinquième de couve. Oh ne pousse pas s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja. A quoi vous jouez, l'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Allez, pas ça ! Oh, this new crazy mother... Bonjour à tous, bonjour, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couve, l'émission de débat autour du manga. Et parfois dans la vie, il faut résoudre des questions épineuses. Aujourd'hui, nous allons disséquer des peces et charcuter et aimer nos théories sur le manga. Entrons donc dans les méandres de nos cerveaux respectifs pendant une petite heure. Et posons-nous cette question, c'est qui le plus fort du manga ? Ensemble, rassemblons nos forces et choisissons. Et lorsqu'il s'agit d'épinées de cerveau, il y a l'acupuncteur de nos idées, le bien-nommé Cagnard. Bonjour Cagnard. Salut Max, qui qui c'est le plus fort alors ? Alors juste, je tiens à dire qu'on est malades tous les deux, donc on va parler du nez. Ouais, 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 podcast sous cortisane, première expérience pour moi. Très bien, tel un renin des forêts, il erre pour mettre sa lame rhétorique au service du plus offrant. C'est Robin ! Salut à vous ! Putain, il a eu une introduction stylée ! T'as vu ça ? Le renard des forêts. Le renard des forêts. Ah, le renin des forêts. Ah, c'est un renin. J'entends du renard aussi. C'était le renard là. Ouais, mais je parle du nez du coup. Non, mais c'était bien le renard. Renin, Robin, tu vois. Ah ouais, mais moi je reste sur le renard. Ça peut être un renard. Ouais, c'est ça. Un renard sans maître. Elle est capable de nous embrouiller sans même nous parler, de nous manipuler sans les mains. Elle, c'est Julie. Salut ! Ouais, en plus j'ai aussi bugué sur ta partie. Mais ok, je vais buguer sur toutes les parties aujourd'hui. C'est pas grave. Le plus fort, c'est la maladie. Le plus fort, c'est le cyanure. Attends, il n'y a pas un héros de manga qui est une maladie ? Non, il n'y en a pas. Il y a les brigades immunitaires, mais ça, on va le sortir direct. Je ne crois pas. En tout cas, n'ayez crainte, cette émission, pas comme les autres, sera, j'espère, vous divertir. Mais attention, ce qui s'apprête à se dire dans les prochaines minutes sont des choses très, très sérieuses. On ne déconne pas avec nos héros, je vous préviens. Enfin, sauf avec Vegeta, parce que Vegeta, on peut tout lui faire faire. Bref, hashtag 5DC pour réagir. Même lui met une moustache. Hashtag 5DC pour réagir à cette émission où nous nous poserons une seule et unique question. C'est qui le plus fort, l'éléphant ou le rhinocéros ? Merci à tous d'être à l'écoute. C'est parti. À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant ? L'hippopotame, c'est quand même très, très fort. Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame ? C'est certain, j'ai lu un livre là-dessus il n'y a pas longtemps, et les mecs expliquaient qu'en fait, c'est parce que toute leur force est concentrée dans la trompe. De l'éléphant, j'ai pas. Ah. Alors, cette émission ne sera pas comme les autres. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une heure récréative, mais avec du débat, débile et sérieuse à la fois, nous allons chacun, notre tour, développer nos théories de qui est le plus fort des personnages de manga. Qui est le plus fort de tous, et croyez-moi, ça sera plus sérieux qu'on l'imagine, car oui, ce genre de théories, on les a tous un peu expérimentées, déjà entre nous, forcément, que ce soit lors d'une nuit blanche ou dans le recoin d'un bar miteux. Oui, on a tous lancé une fois, et ici Nafi affrontait Naruto, qu'est-ce qui se passerait ? Bon, Naruto gagnerait, c'est évident. Mais ici, aujourd'hui, maintenant, plutôt que de faire ce genre d'affrontement, on a tous choisi un personnage, un seul, et un petit remplaçant. Ainsi, chacun notre tour, on va expliquer qui on prend, pourquoi c'est lui, et pourquoi c'est lui le plus fort. A la fin de l'explication, on va donner une petite note, avec toute sa mauvaise foi, son propre barème, ça n'aura aucun sens, ne vous inquiétez pas, et vous allez voir, ça va être très très simple, donc on commence par savoir qui a choisi qui, votre personnage, messieurs, on commence par toi, Kanyar, tu me décris celui-ci en trois mots, par exemple. Invincible, indestructible, pourquoi tu m'as pas demandé d'y réfléchir avant, et imbattable. Très bien, c'est pas mal. Et t'as choisi qui ? J'ai donc choisi Saitama. Et son remplaçant ? Son remplaçant sera donc Ryoga, du manga Ranma 1.5. Robin, c'est à toi. Moi, c'est trois mots. Oui, trois mots. Petit. Dinosaure. Muet. Ok, et donc c'est... Il s'agit de Gon, le petit dinosaure. Très bien, et son remplaçant ? Ce sera Gon. Qui correspond, c'est les mêmes trois mots. Il y a les trois mots qui correspondent aussi pour Gon de Hunter. Pour le dinosaure, il parle quand même. C'est Gon de Hunter x Hunter. Mais il parle, c'est pas un dinosaure. Ouais, ça va, c'est bon. Moi, c'était pour toi. Julie. Ouais, alors, trois mots. Invincible. Immortel. Très, très, très bagarreur. C'est pas un mot. Bagarreur tout court. Ouais. Donc, c'est quand même pas de chez Zalaki. Et son remplaçant ? Bah, en fait, je me suis... Du coup, je... J'ai pas encore décidé, à vrai dire. Non, j'avais pensé à... On peut expliquer deux secondes aux auditeurs ? Donc, on a eu l'idée de cette émission, déjà, il y a quasiment plus de deux, trois semaines, un mois. Et à chaque fois, on demandait à Julie, tu vas prendre qui ? Et on répétait, on répétait, et elle nous le disait pas. Pas de réponse, pas de réponse. Au final, elle nous a dit, ah, mais si, je vais prendre Kenpachi, évidemment, de Bleach. Très bien. Et donc, le remplaçant... Et on est reparti dans un bon sens de pas de réponse. On avait plus de deux semaines à perdre pour faire le remplaçant. C'est ça. Donc, du coup, on n'a toujours pas son remplaçant. Nous-mêmes, on le sait pas. Donc, on va le découvrir là sur place. Et elle-même ne le sait pas encore. Non, non. On te laisse un peu de temps pour choisir ? Ah, c'est gentil. Merci. Ah, non, mais toujours pas. Non, j'avais pensé à Hao, dans Shaman King. Ouais, ok. Ouais, ouais, ça se tient. Sauf qu'après, je me suis dit, mais putain, il n'y a pas de meuf. Je voudrais bien une fille forte, tu vois. Ouais, mais les auteurs de manga sont souvent machos. Ouais, mais il doit y en avoir. Ouais, bah, dit, c'est leur monde, alors. Elle est forte. Tu vas te faire sortir tout de suite. Elle est dans Fairy Tail, tu vois. Oui, c'est vrai. Elle, elle est belle. J'avais pensé à elle et à... Nico Robin, elle est belle aussi. Elle est belle aussi, voilà. Ou la fille, dans le couvent des damnés, franchement, elle est super belle aussi. Ouais, non, mais... Bon, elle a aucun super pouvoir. Au combat, je ne suis pas sûre, mais il y a moyen, quoi. Il y a Princesse Sarah aussi, mais bon. Oui, oui, oui. Grand prix de la longévité, Princesse Sarah. Clairement, elle rentre dans une pièce, tu n'as plus du tout envie de te battre. Ouais, elle t'enlève toute ta force de vivre. Tu sais, tu fais rien, c'est vrai. La vie, c'est dur, je suis désolé. J'arrête, vas-y, Genos. Vas-y. En ce qui me concerne, j'ai évidemment pris Sangoku. Les trois mots. Ouais, les trois mots. Le vrai héros. Oh là là. Ouais, d'accord. Oui, ok, d'accord. Il y a trois mots. Son remplaçant est une solution de facilité puisqu'il s'agit de Natsu. Natsu de Fairy Tail. Parce que grâce à lui, on peut gagner beaucoup de choses sans vraiment se battre. C'est un peu comme Princesse Sarah, Natsu. Ouais, mais c'est un sous-personnel, je crois. Mais classique, que tu prennes ce genre de perso, ça ne m'étonne pas. Il y a une logique, quoi. Un perso cheaté et un sous-perso, ouais, c'est bon, ça va. Ok, ce qu'on fait, c'est que je vais commencer. Ok ? Oui, bah oui. Donc, je prends Sangoku. Pourquoi Sangoku est le plus fort ? Bon, c'est évident. Je vais quand même l'expliquer. Je vais quand même développer une théorie. C'est un personnage qui va être plus fort à chaque fois qu'il approche de la mort. Donc, clairement, il n'a aucune limite. Zéro limite à son pouvoir, à sa puissance. À un moment, il meurt, quand même. Il meurt plusieurs fois. Le truc, c'est qu'à chaque fois qu'il meurt, c'est qu'il y a le perso qui meurt le plus dans l'histoire. On arrive à le ressusciter. Donc, il peut en revenir autant de fois qu'il veut. C'est un ghost. Donc, imbattable, impossible. Alors, ok, des fois, il galère. Des fois ? À chaque fois, il galère. Mais là, il arrive toujours à se surpasser pour créer un nouveau pouvoir, pour être encore plus fort. Et en plus, il adore se battre. Oui, mais au SS-117 aussi. Et on ne l'a pas mis dans une classe. Il ne sait absolument pas faire ni de Kamehameha, ni de Genki-Dama. Il ne sait pas faire tout ça. WS-117. Et surtout, dans WS-117, tu n'as pas non plus les boules de cristal. Et les boules de cristal, ça aide quand même énormément pour ne pas mourir. Elles ne sont pas à lui. Ses résurrections ne dépendent pas de lui à chaque fois. C'est vrai. Oui, il a juste besoin de bons amis. Oui, c'est dur dans la vie de se trouver des bons amis. Ce n'est pas facile. Et puis, il y a quand même un perso qui est plus fort que lui, c'est Chichi. Tu vois, Julie a cherché une héroïne, une manga, il y en a une qui peut le battre. Oui, mais ils sont mariés. Du coup, c'est le même crew. C'est la même bande, tu vois. OK, c'est elle qui tient la cordon de toutes les décisions de tout. OK, soit. Mais en même temps, vu ce qu'il lui a fait quand il était petit, ce n'est qu'une simple vengeance. Il lui a fait quoi ? Pampan ? Ah, pampan. Effectivement, cause normale de divorce. Et surtout, il lui a promis qu'il allait se revoir et qu'il allait revenir et il n'est jamais revenu. Oui. C'est un briseur de cœur en plus. Et du coup, ce qu'il fait de lui, ben voilà, un mec sans pitié. Il élève très mal ses enfants. Très, très mal ses enfants. Ouais, mais c'est un mec sans pitié. Justement, c'est un père absent. Il ne les voit pas. C'est un père absent, exactement. En plus, derrière, il a une salle du temps, s'il veut. Elle n'est pas lui. Ouais, mais il peut l'utiliser quand il veut. Non. Si. Je ne l'ai pas vu avec une carte illimitée, salle du temps, quand tu veux. Parce qu'il n'y a pas de carte de membre, mais c'est tout comme... Tout ça, c'est de cheater. À chaque fois, il a besoin de quelqu'un. Il a besoin de mettre Karine, il a besoin de Chichi, il a besoin que quelqu'un... De toute façon, les boules de chrysal, c'est déjà un artefact cheaté de base. Ça fait, j'ai le pouvoir d'avoir tous les pouvoirs. Donc, oui, perso cheaté, quoi. Ben donc, c'est le plus fort de tous les héros de manga, pro. En vrai, non. Non, même pas. Même Superman est plus fort, tu vois. Mais non, Superman ne pourrait rien faire. Mais si, Superman... Tu sais quoi, on n'a qu'à juste comparer ça au nombre de morts. Enfin, Superman, il est mort une fois et ça a fait l'office d'un putain de comics hyper connu. Sans Goku, il meurt tous les deux jours. Ouais, mais sauf que... C'est comme les départs en vacances, quoi. Ouais, ça va le charger, mais bon, ça va, on va partir quand même. À la différence que... À la différence que Superman, on est obligé de rebooter à chaque fois l'histoire. Non, pas forcément. On reboote très souvent l'histoire. Ombra Dragon Ball, c'est un peu pas... Oui, c'est... On met juste un autre méchant, mais bon, c'est... C'est quand même un reboot aussi. Toujours qu'il sort du frigo. Il est juste super plus fort à chaque fois. Après, on lui amène son double et le défonceuse. Il peut défoncer tout le monde. Oui, mais le double, ça va. Moi, je trouve que plus ça va et plus Goku, il part en point de charisme, en fait. C'est un peu triste. Il perd en point de charisme ? Ouais. Ah, oui, oui. Après, il devient une vieille personne à un moment donné. Ça va, il... C'est un vieux gars, je suis d'accord. Et en plus, il vieillit très lentement. C'est un extraterrestre. Eh ben voilà. Dans d'autres personnages de manga, ils vieillissent beaucoup plus mal que lui. C'est-à-dire qu'il y a une évolution assez chelou quand même dans Dragon Ball parce que le bordel a grandi très vite. Enfin, t'as toute la phase Dragon Ball petit, il est enfant, une petite phase ado. Et après, il s'est stabilisé. Après, ça va. Il n'y a jamais eu de poils, il n'y a jamais eu de barbe. Il s'est stabilisé et il n'a pas bougé depuis Freezer à peu près. Il n'a pas changé physiquement depuis Freezer. Sauf quand il se transforme. En termes de dessin, si, parce qu'en fait, s'ils sont bien moins bons en dessin aujourd'hui. Encore une fois, ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de quelqu'un d'autre. Donc, quelque part, il a changé, tu vois. C'est ça. Avec l'âge, on est un peu moins bien dessiné dans la vie. Non, mais par contre, moi, j'aimerais bien voir un jour Sengoku âgé. Vraiment âgé, tu vois. En papy. Non, pas forcément en papy, mais... Je me demande s'ils n'avaient pas essayé de le faire dans un GT ou à un moment donné ou un épisode ou à la toute fin de Z où ils ont fait une espèce de pseudo épisode. J'ai pas regardé GT. Non, mais à la fin de Z, il n'y avait pas un pseudo épisode qui balançait sur des années plus tard et ils expliquaient qu'il y avait... Ou alors c'est dans l'intro de GT peut-être. Ouais, peut-être parce que la fin de DBZ, c'est... Bon, du coup, ce que je propose pour vérifier, c'est que Goku va affronter vos binômes. Regarde. Contre Gon et Gon, comment ils peuvent détruire sans Goku sachant qu'il y a Natsu derrière et qu'il a le pouvoir de l'amitié. Et que le pouvoir de l'amitié rien ne le bat dans le châne. Ça, c'est galère par contre. Ça s'est encore cheaté, mais il a quand même un Natsu avec lui. Et le pouvoir de l'amitié. Il a le pouvoir de l'amitié. Ok, j'ai pris deux persos totalement cheatés. T'as pris deux persos complètement cheatés. Mais c'était pour montrer un petit peu comment elle va être la suite de l'émission. Comment faire pour jouer sans les vraies règles. Qu'est-ce que Gon et Gon peuvent faire contre Sang-Goku et Natsu ? Et bien, Gon... Quelle attaque ils vont ? Déjà, Gon, il défonce tout le monde le petit dinosaure. C'est simple. La première page, il est en train de dormir et il se fait rentrer dedans par un rhinocéros et ça ne le réveille même pas. Ah, indicateur de force. Donc, le mec... Pouvoir de la sieste. Mais face à un Kamehameha, il peut faire quoi ? Et puis, de base, Gon, c'est quand même un dinosaure donc qui se réveille dans un... On ne sait pas où d'ailleurs mais dans un endroit où il y a des ours, des lions et tout ça. Donc, ça veut dire que c'est un dinosaure qui a survécu à l'extinction des dinosaures. Donc, c'est le mec qui est capable de survivre à une météorite. Donc, je peux te dire qu'un petit Kamehameha, ça ne lui fait pas grand-chose. Non, je ne pense pas. Alors, tu vois, même Bruce Willis, il n'a pas réussi dans un magasso. Dès là, on sait que Gon est plus fort que Bruce Willis. Le problème, c'est que... C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. On commence à avoir un premier classe mais tu vois, Bruce Willis, au-dessus, il y a Gon. Superman, Sengoku, Bruce Willis. Mais Gon, le problème pour David Sengoku, c'est qu'un Sengoku, il le voit, il pense à son 4 heures. Mais oui, mais il ne peut pas le manger. Il a la peau trop dure, Gon. Oui, mais non, il a l'attaque dont j'ai oublié le nom, celle que Krillin utilise tout le temps, qui coupe, qui découpe. Eh bien, je suis sûr que Gon s'est le faire. Je suis sûr que ça rebondit sur lui, tu vois. Sur sa carapace. Avec le pouvoir de l'amitié de Natsu, tout est possible. Ah, ça, après... Par contre, si Natsu arrive dans le délire, après, il peut faire cuire Gon, par contre. Oui. Ça, c'est une réalité. Genre le combo génial, tu vois. C'est une réalité. C'est quand même le principe, tu vois. Les mecs aiment bien manger tous les deux. Oui, oui. C'est pas impossible. Je pense qu'effectivement, ils auraient envie de le manger mais d'ici à ce qu'ils y arrivent, c'est autre chose, tu vois. Il se bat souvent, Gon ? À Savane. Donc après, il n'a pas rencontré Sengoku, effectivement, mais... Bah, il est en Afrique, a priori, c'est ça ? Ouais, il est un peu partout. Des fois, il voit des castors et des trucs comme ça. Il a l'air bien, se Gon. Moi, j'aime bien. Il voyage pas mal. Et Kenpachi, qu'est-ce qu'il ferait contre Sengoku ? Je pense qu'il serait super pote, en fait. Il dirait « Oh ouais, on veut péter deux ou trois planètes, viande ! » Non, mais Sengoku, il ne veut pas péter des planètes. Il ne fait pas exprès. Non, mais il veut se battre. Ils adorent se battre, les deux. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'ils seraient potes, en fait. Ils s'affronteraient tout le temps, mais ça ferait une sorte de sous-Végéta, tu vois. Ok, c'est classé. Très bien. Et Saitama, il ferait quoi ? Alors déjà, il faudrait qu'il se rende compte que Sengoku soit là. C'est pas dit. Vu qu'il n'est pas vraiment concentré, Saitama... Tu vois, que Sengoku soit là avec des cheveux plus ou moins longs, en mode L'Oréal et compagnie. Ce que je peux t'accorder, c'est que Saitama, il aurait défoncé Boo bien plus... Non, il aurait galéré un peu sur Boo, quand même. Il est Boo ? Si Boo serait passé en plein de morceaux et... Ouais, mais ça a pas l'air de le déranger pour autant. Mine de rien, il... Ça l'aurait fait galérer un peu et il aurait abandonné, je pense, Saitama. Tu sais à quoi on voit la supériorité radicale de Saitama ? Il a qu'une seule technique. Il a pas de Kamehameha, de Genki-Dama, de Donnez-moi vos forces et compagnie. Il a une patate. C'est tout. Il met une patate, à chaque fois. Oh, si des fois, il peut en mettre deux ou trois. C'est vrai, c'est possible. Il peut le faire. Oui, mais face à Sengoku, qui sera toujours... Et Sengoku reviendra et un jour, il dépassera Saitama obligatoirement. C'est pas possible. De toute façon, Saitama, à l'heure actuelle, on n'a aucune idée de la puissance qu'il a. On n'a vraiment aucune idée. Mais je crois qu'avec la force de l'amitié, tout est possible. On sait très bien que c'est le truc le plus fort. Reste calme. Franchement. Sachant que si on prend à échelle réelle et à race propre, Sengoku est un Saiyan, et Saitama est un humain jusqu'à preuve de contraire, mais il a déjà rossé quelques extraterrestres dont la race qui est censée être la plus forte de l'univers. Donc, ça veut dire qu'ils ont déjà compté les Saiyans dans ce titre. Ouais, et Goku a défoncé Freezer, ça va, et plusieurs fois. Mais Freezer, il ne voit rien en même temps dans l'histoire. Je crois que Freezer, il aurait bien fait chier Saitama. Non, mais je pense que... Moi, je pense que Freezer, Gon, il se le fait. Ouais, ouais, je pense que Gon, il se le fait. Mais Gon, il les fume tous. Genre sans forcer, je pense. Il y a Freezer qui tombe dans le classement. On a encore OSS 117 qui est tout en bas, mais attention, la dernière place n'est pas fixe non plus. Mais est-ce que Freezer pourrait battre Bruce Willis ? Moi, je ne crois pas. Ouais, ouais. Tu penses que si ? Ouais, je ne sais pas. Et pourtant, j'aime bien Bruce Willis. Ouais, je pense que Bruce Willis, il lui fait un hippie-kai. Ouais. Compliqué, mais en tout cas, dans tous les cas, Saitama est au-dessus. Il l'a déjà prouvé là en huit tomes, alors que sans Goku, il en est à je ne sais pas combien de tomes, mais il s'est nous expliqué que c'est le plus fort. Il n'y a toujours pas réussi à nous convaincre. Ça, c'est grave. À ton maison équivalente, je suis désolée, Saitama est loin de vendre. En fait, ce serait triste quand même que ce soit Saitama qui gueule. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que le gars, il n'a aucune joie de vivre, tu vois, alors que tous les autres, ils ont envie de continuer, de se foutre sur la patate. Ça, c'est de ton avis qu'il n'a pas de joie de vivre. Il s'est entraîné, le mec, quand même. Ouais, mais bon, il est devenu chauve, c'est le rendu vénère. Ça, c'est pas une preuve de détermination, c'est pas une preuve absolue de détermination. À quel moment, Sengoku, il a dit, moi, je vais faire comme toi, Krillin. Mec, on va se ressembler. Non, il n'a jamais osé. Il a dit, je vais garder mes cheveux et tout, je vais faire des trucs... Je vais même devenir blond. Je vais même devenir blond avec des yeux bleus, tu vois. Saitama, il s'en fout. Il a décidé de tout abandonner. Les cheveux, les sourcils, il a des sourcils. Du coup, il a un peu abandonné aussi. Et il n'a même pas besoin de s'habiller stylé. Le reste. Et il est stylé quand même. Je vous avoue que on imagine que la puissance des Saiyans est un peu dans leurs cheveux aussi. On connaît. Tu imagines ? Tu le rends chauve ? Oh là là. Déjà, tu ne saurais jamais, à part avec les... Mais les Daltonians ne sauront jamais dans quelle transformation il est. Ça serait super galère. Sous les Daltonians du monde. Donc déjà, là, ça se compliquerait. Et pour se battre, du coup, c'est compliqué. Parce que si on ne sait pas à quel niveau, parce que Sengoku, il ne se met jamais à fond tout de suite, tu vois. Au début, il se transforme un peu. Il se fait défoncer pour tester. Saitama, jamais. Bah non, il n'a pas le temps. Ouais, il n'a pas le temps. Il est stable. Il est stable. Bon, je vous propose de me noter. De noter Sengoku et Natsu. Je vais commencer par moi-même me noter, évidemment. Je vais m'accorder... Pourquoi tu vas te noter toi-même ? Tu rigoles ou quoi ? Tes persos, ils sont bien cheatés, mec. T'as pris Saitama. Oui, c'est vrai. Du coup, je me donne plus l'infini en point d'amitié. Sur une échelle très personnelle. Et je me donne 7 Dragon Ball sur 7. Mais c'est une unité de mesure, Dragon Ball. Ouais, je vous noterai en Dragon Ball et je vous noterai en point d'amitié, ça va ? Ok. C'est tout cheaté. Bon, Cagnard, note-moi. Ça va, arrête de... Mets-moi une note. Alors, donc, il faut réfléchir à une échelle. Je te donne... Tu peux le noter en échelle, si tu veux. Non, je vais te donner 4 Tofu Free. Très bien. Je vais te donner 4 Tofu Free parce que franchement, ça a l'air stylé, mais en fait, c'est flingué, ça n'a pas de goût à l'intérieur. Comme ton perso. Oh ! Je m'en fous, je le sacre en point d'amitié. Robin, tu veux mettre combien, toi ? Moi, je lui mets un demi-gonne parce qu'il est quand même pas mal, mais il se fait fumer, quoi. Par gohne. Il se fait quand même fumer. Désolé, il se fait fumer. Franchement, du dinosaure fumé, ça va être un peu dur comme gohne, je pense. Mais il bouffe du dinosaure sans Goku, non ? Non, c'est Gohan. Oui, mais il bouffe tout. Là, c'est plus Gohan, peut-être. Non, mais si, au début, je crois, dans Dragon Ball, il se fait peut-être des petites... Il se fait un loup et une espèce de pilepatte au début. qu'il y a des dinosaures dans son monde aussi. Oui, il y a souvent des espèces de ptérodactives au début de Dragon Ball, c'est lui qui capture Bulba. Oui, et il lui dit où, tu as l'air d'avoir un bon goût ou un truc comme ça. C'est au moment où elle va faire pipi derrière un rocher et c'est là où elle... Je peux bouffer. Bref. Mais attention, Robin, on parle de dinosaures normaux, pas de Gohan. Bien sûr, Gohan, c'est l'ultra dinosaure. Moi, je ne sais pas. Julie, tu me mets quoi en note ? Quatre petites culottes. Oh là là ! Oh là là ! Elle a dit ça un peu blasée en plus. Attends, des petites culottes propres ou usagées ? Non, propres. Ouais, ok. C'est un parti pris. Les culottes de Bulma ? Oloun aurait été très content et Bulma aussi, à certains moments, d'en avoir en plus. Donc du coup, ça me va très bien comme notation. On avait fait un tirage au sort pour la suite et c'était sur toi, Julie. Pourquoi Kenpachi Zaraki est le plus fort ? C'est quoi ta théorie ? Pourquoi c'est lui le plus fort et pas un autre ? Moi, je trouvais qu'à la lecture de Bleach, tu dis « Ah, un personnage cool ! » C'est un beau début. Et moi, j'aime bien. Je trouve qu'il est rigolo. Il annonce la couleur. Il n'en a rien à foutre de l'histoire. Ah ouais, il parait que tu vas sauver quelqu'un. J'en ai rien à taper. Moi, je veux juste me taper avec toi. Il aime se battre. Et puis, attends, au début, c'est trop rigolo. Il fout la pétoche avant même d'apparaître. Il a la pression spirituelle, je ne sais pas quoi. Arrête, on se bouge en pute, ça. Il se sent déjà mourir qu'il n'a pas vu encore Kenpachi. Ah oui. Ils sont arrivés, il y a un truc avec l'énergie spirituelle. Oui, carrément. Il y a même sa bouffe son sabre un peu. tellement il est puissant. Il est tout ébréché, il est tout pété. Il fait ça à Ichigo. Ichigo, personne ne l'a choisi, on sait pourquoi. On pensait que personne n'allait prendre Natsu non plus. Il y a certains tarés comme ça. Il y a les roues, c'est hors service. Avec le pouvoir de l'amitié, on peut tout faire. Kenpachi, il n'a pas le pouvoir de l'amitié. Ah non, il s'en fout. Ça ne concerne pas ces histoires-là. Non, mais après, on ne va peut-être pas spoiler, mais bon, Vich c'est fini, tout ça. Mais je trouve que à la fin, quand tu découvres son bankai, quand tu découvres qui était le capitaine de la 11e division avant lui, il y a un côté très... Je me suis dit ça fait très film de samouraï. Et ça, c'était charmant, sympathique. Oh, Ichigo, enfin, Ichigo, Beach, pardon. Un petit côté film de samouraï, il y a plein de passages. Mais ce passage-là en particulier, tu vois, il y a bien une production Mizoguchi, Kenji. Avec la vague au début. Non, c'est très japonais, je trouve. C'est agréable. Mais après, Son Goku est très japonais aussi. Oh, pas tant que ça. Non, il est Seiyan. C'est le kimono. C'est des êtres étrangers, monsieur. Ça va, ça va. Il est arrivé dans une petite capsule. Il n'y a jamais rien qui n'a réglementé. Les capsules venus de l'espace. C'est vrai. Et Ken Pachi, il est à moitié mort. Il est mort. Il est mort. Non, mais après, la vie et la mort dans Blitz, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je disais à moitié mort, parce que du coup, on le voit quand même debout. Et puis, au début, moi, j'ai relu, du coup, mais ce passage-là en particulier, il ne peut même pas le blesser. Il lui dit, ben non, regarde mon énergie qui coule naturellement de moi, elle ne peut même pas. Tu vois, tu lui tapes avec un cure-dent, j'en arrête à foutre. Et donc, il commence à pleurer en mode, moi, je voulais me battre. Et puis, en fait, tu es tout nul. Allez, tiens, je te tue un coup. Et puis, ça, c'est du bluff. C'est comme les mecs qui veulent t'impressionner dans la cour de récré quand tu es petit. Tu te tapes de ces délires, toi. C'est drôle, vous savez, quand le héros n'arrive pas du tout à battre et qu'il s'en prend plein la gamme. Oh là là, qu'est-ce que je me suis marré. Du coup, on a trouvé ton remplaçant ou pas du tout ? Ouais. Réponds, réponds, putain. Ça fait un mois qu'on attend, là. Elle veut peut-être partir sans remplaçant, genre direct, quoi. Genre, il n'a pas besoin de remplaçant tellement il est fort. Il est tellement fort dans sa tête qu'il n'en a pas besoin. à la fin, pour les gens qui liront, bitch. Ou pas, si tu l'espoiles, du coup. Non, il y a un passage de... J'ai vu un film au cinéma il n'y a pas longtemps et je me suis dit ah tiens, ça me rappelle cette scène, tu vois, où il n'est pas très grand mais il met une grosse, grosse patate à un énorme monstre. Ok. Tu parles de quel film ? De Thorganon. Ah bah voilà, il faut dire que tu vas voir du cinéma d'auteurs polonais. Nous, ça nous donne de la légitimité dans l'émission, c'est bien. Non mais il y a un côté Hulk en fait, c'était drôle. Entre Kenpachi et Hulk ? Parce qu'ils n'ont pas de limite. Lui, il veut tout le temps tout le temps se battre. C'est pas la colère. Il ne se transforme pas, c'est pas un médecin. Hulk, lui, il ne veut pas se battre. Il découvre son bunker et il se transforme. Oui, c'est vrai. Je te l'accorde. Mais Hulk, il ne veut pas se battre. Enfin, quand il est Hulk, oui, mais sinon, non. Ouais. Mais là, il est tout le temps Hulk, presque. Il veut être médecin. C'est ça. Bah en fait, il veut juste soigner sa maladie. Oui, voilà. Alors que Kenpachi, il n'est pas vraiment malade, il est juste un peu taré. Timbré. C'est un peu la même chose. Du coup, il est un peu malade. Je redescends dans le niveau, je dis timbré. Ok ? Vous utilisez le mot timbré. Après, je m'étais dit, ah, qu'est-ce qu'il y a comme personnage qui fait un petit jeu en attendant ? Réfléchis encore à ton remplaçant. T'as encore 5 minutes. Imagine façon Naruto, on fait des espèces de zombies avec chacun de nos personnages. Lequel serait le plus fort en zombie ? Bah, toujours Saïtama. Ouais, moi, je penserais plutôt à Gon, pour le coup. Mais Gon, c'est le plus fort de tout. On va en parler après, Romain. On va en parler après. Et les dinosaures ? Mais je vous dis. Les dinosaures ? Un dinosaure zombie. Un dinosaure zombie. Je pense que c'est plus fort qu'un Saiyan zombie. C'est vrai que dès là, c'est cool. un dinosaure zombie, c'est cool. À la base d'un dinosaure zombie, c'est cool. Moi, je trouve ça cool. Mais Saïtama, comme on connaît rien de sa force, on connaît aucune clé, on sait pas si en zombie, il serait fort ou pas. Bah, c'est peut-être un zombie. On n'en sait rien. C'est peut-être déjà un zombie. On sait pas. Et on saura jamais, je pense. Des zombies, Son Goku, il en affronte, non ? Quand il est petit ? Il affronte des zombies ? Ou non, c'est des momies, peut-être. ça doit être des momies. Ah oui, vivants. Alors pardon, moi j'ai pas tout lu Naruto. C'est quoi les zombies dans Naruto ? Tu sais, les deux Tensei, les cadavres qui reviennent, genre, oh, on a bien dormi. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire ? Taper sur les gens. Ok. Elle est bien cette phrase. Elle est bien parce que c'est en plus les anciens Okage. Et du coup, ils leur donnent les informations pendant qu'ils se battent pour qu'ils puissent se faire battre. J'avais trouvé ça bien. Intelligent. Bien, bien, intelligent. Mais sauf que Son Goku, il n'y arriverait pas à faire ça. il est trop con, il marcherait à l'instant. Oui, parce que c'est quand même le problème principal de Son Goku, c'est qu'il est très con. Oui. Je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Oui, perso, c'est peut-être pas un prix Nobel non plus. Oui, on parle de Kappa Chi. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas choisi des personnages qui brillent par leur tête. Il faut que c'est intelligent et qui se... Fort et intelligent, non. Et personne n'a pris Kira non plus. Oui, c'est ça, en fait, j'allais dire, un perso cheaté par excellence, c'est Kira. C'est vrai que personne n'a pensé, enfin, n'a voulu aller vers cette étroite de Kira. J'écris ton nom. Voilà, j'ai gagné. Mais sauf que Son Goku, il reviendrait encore plus fort. Il écrirait son nom, il reviendrait encore plus fort. Il écrirait son nom, il reviendrait encore plus fort. Mais encore, je ne suis pas sûr, parce que tu l'as dit toi-même, c'est quand il a la frontière de la mort qu'il évolue. Tandis que quand tu te fais tuer par le déploit, tu meurs, sur une crise cardiaque. Tu ne penses pas que tu sois à la frontière de la mort, tu vois ? Oui, c'est vrai, puisque dans le futur du trunc qui vient du futur dans Dragon Ball, Son Goku est mort, totalement mort. Bouh, le bolos, il est malade. J'avais oublié ça, mais il est malade. Ah, mais c'est tellement un babtou, Son Goku. Le mec, il est tombé malade. Il est terracé par la balade. On a dû lui amener des médocs, genre Doliprane, genre Dolirume. Oui, mais ça, c'est dans une version alternative du monde. Ben non, dans la Terre A, la Terre normale, il est malade. C'est trunc qui lui ramène des médecins pour le cœur, le papy, le papy. Il a une crise cardiaque. Non, mais la vraie question, c'est quand tu écris un nom dans le Death Note, dans quel paradis ou autre, tu vois, au-delà il va ? Celui de Dragon Ball, celui de Bleach, celui de... Ben moi je dis qu'il va dans celui de Kanpachi en direct. C'est déjà l'enfer quoi. Déjà tu fais Kané par le Death Note, t'arrives, t'es devant Kanpachi. Ouais, je pense que c'est le paradis du jump. Ah oui, le paradis du jump. Le fameux paradis du jump. Tu finis dans un jeu vidéo à la fin et tout, c'est assez marrant, c'est assez sympa. C'est heureux. Ben ça dépend dans quel manga tu tombes on va dire, ça peut être très bien. Tous sont mélangés, tous sont mélangés. Parce que si tu tombes dans Détective Conan, il se réincarne en autre personnage. Ouais. Tu seras un élève de Koro-sensei dans Assassination Classroom. Vas-y Goku. Ça, pourquoi pas, ça peut être sympa. Oh, il arriverait je pense. Ou dans l'autre manga qui dure depuis je sais pas combien de temps, la vie du commissariat. Ah oui, depuis 200. Kochikame. Kochikame, tu dois te faire tous les chapitres. L'enfer. Ça c'est l'enfer, ça c'est le vrai. C'est peut-être lui le plus fort au final. On n'a pas pensé, mais je l'ai jamais lu. Depuis 1975, il est publié. Lui, c'est vraiment le héros le plus fort. Toujours pas de remplaçant, Julie ? On n'y arrive pas, Toujours pas de remplaçant, Julie ? Bah, je vais dire Rao, mais bon, c'est plus pour les Sbrouf. C'est pour Don Ardon, en fait. Moi, j'aime bien le personnage. Tu peux dire Luffy, tu peux dire plein de gens. Ouais, mais Rao, il est plus... Moi, j'aime pas les gens qui crient. Ah ouais, mais du coup, t'enlèves pas mal de gens du Shonen Jump. Ah oui, Naruto, Luffy ! Aralee. Bah, Natsu. Non, l'Aalee, elle mignonne. Sakura. Ah non, elle est pas dans le Shum Sakura. Bah si. Ah non, mais Sakura, carte capteur. Ouais. Non, non, elle sort. Aralee, c'était pas le choix de Flavien, d'ailleurs. Si, si Flavien avait été dans l'émission, il aurait choisi Aralee. Flavien, il était dans un autre cas que Julie, parce qu'on lui a dit de prendre deux personnes et il a pas compris. Il était la merde, mais je prends Aralee, c'était qui l'autre perso ? Saitama. Et Saitama, non mais vas-y Flavien, tu peux prendre les deux ? Ah, je sais pas. Il a bloqué tout seul et il se rebootait toutes les 5 minutes. Alors putain, j'y arrive pas. Bon, et pourquoi tu prendrais Aude, Shaman King ? Parce que du coup, t'as même pas précisé que c'était Shaman King. Shaman King, bah si. Dans Shaman King, c'est quand même le boss, quoi. Et puis, il a le pouvoir du feu, c'est Spirit of Fire. c'est Spirit of Fire. Ça, c'est classe. Et puis voilà, il fait un... Oui, c'est le Lezbrouf, on est d'accord. il est juste chef, parce qu'il fallait un chef. Bah de toute façon, c'est la réincarnation d'un dieu, non ? Mais c'est vrai, il a pas que le pouvoir du feu où d'un moment, il peut faire plus ou moins ce qu'il veut. Je crois qu'il bouffe les autres. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Spirit of Fire bouffe les autres esprits. Ouais, mais il a tout, c'est pas un esprit. Et il a le feu aussi. C'est un dragon. Et en plus, Adopté. Putain, c'est dur, là, c'est le juge. C'est vrai. Même moi, je me trouve vraiment méchante. Adopté. Cette personne a des enfants, je veux dire. C'est un orphelin. Pas d'éducation. Mais bon. Ouais, mais bon, Natsu, il a peut-être pas d'éducation, mais il a la force de l'amitié. C'est vrai, il a son écharpe magique, là. Je crois qu'il y en a eu. Mais ça aussi, on a une, et ça a servi à rien. Si, ça a servi. Elle est forte, elle. Pourquoi on n'a pas parlé d'éducation ? Elle n'est pas morte. En fait, chaque jour que tu survis en plus dans l'attaque des titans, c'est une victoire, en vrai. C'est vrai. Elle, ça va, elle gagne pour le moment. alors qu'à Dragon Ball. Alors que Dragon Ball, pour mourir, si t'es pas Yamcha, franchement, c'est galère. Tout le monde meurt, revient, meurt, revient. Même Shaotsu. Même Shaotsu. Putain, même Shaotsu. Même Shaotsu, il bat la mort. C'est tellement la mort, elle est pétée dans Dragon Ball. Même Shaotsu, là-bas, quoi. Même Shaotsu, elle a fuck. Je reviens, j'en ai rien à fond. C'est les vacances. Robin, c'est à toi. Ouais, bah Gone. Maintenant, explique-nous pourquoi Gone, le petit dinosaure. Précisons-le, parce qu'à chaque fois qu'on dit Gone et qu'on parle de dinosaure, les auditeurs ne comprennent peut-être pas forcément puisque c'est un manga qui date de, tu l'as devant toi et tu as la date dans le copyright. Alors on va faire des paris. 95. C'est un manga qui date donc de 1995 en France et au Japon aussi ou en France. Oui, bref. C'est un manga qui a donc plus de 20 ans donc tout le monde ne connaît pas. Gone, le petit dinosaure. C'est un petit dinosaure que j'ai, alors que moi, je n'ai pas découvert le manga, j'ai découvert avec le jeu vidéo Tekken parce qu'il était parmi les personnages bonus dans Tekken et c'était le perso que je préférais donc du coup, déjà, c'était déjà le plus fort dans Tekken et puis, pourquoi c'est... Non, c'est King le plus fort dans Tekken. C'est pas le gars qui faisait de la capoeira ? Celui, tu pourrais le prendre si tu ne savais pas le jouer. Eddy, oui, pour ceux qui ne savaient pas jouer effectivement, tu essaies le prendre. Bah ouais, le gars qui fait de la capoeira. Le dinosaure avec une tête de tigre, tu prends le mec qui fait de la capoeira. Bah oui, ça me paraît logique. Je ne vais pas prendre le dinosaure, je ne vais pas prendre le gars chelou qui se masque avec une tête de tigre. Je prends le renou avec les tresses. J'ai grandi dans la rue, je vous l'ai dit. Non, mais sachant que, en plus, tu as un samouraï moitié mécanique chelou. Mais ça, j'aime pas ça. Je n'aime pas ces délires. Il a une épée. C'est Borgue ? Non, Yushimitsu. Ouais, mais je ne sais pas, il m'a jamais tenté. Gon, il a juste des dents. Mais Gon, il était fort dans le jeu. Bah oui, il était tout petit déjà. Il était fort, il voit fort que Kazuya, tu vois, mais ça allait. Et puis, il fonce sur les gens. Et il y a des coups de tête, comme dans le manga, en fait. D'accord. En fait, c'est pareil, Gon, il n'a pas besoin de grand-chose, il met des coups de boule et il mange les gens. Qui les font chier. Rappelons que c'est un manga muet. Oui, c'est un manga muet. C'était mon deuxième argument, c'est que Gon, il n'a même pas besoin de parler pour prouver qu'il est le plus fort. Il a juste besoin de te rentrer dedans. Peut-être parce qu'il n'a pas le don de la parole, en fait. Peut-être qu'il est trop con de te manger. Peut-être que c'est juste une cotise cotorème de l'auteur. On a bien dit qu'on n'était pas avec des prix Nobel ce soir, là. Donc Gon, il rentre parfaitement dans cette ligne éditoriale. C'est vrai. Et puis voilà, et puis argument numéro 3, c'est un putain de dinosaure. Il est cute ! Ouais, enfin un dinosaure, ils sont tous disparus les dinosaures. On a bien vu ce qui s'est donné aujourd'hui. Et c'est un dinosaure qui a survécu à l'extinction de son espèce. Ouais, mais en vrai... Tu pourrais citer un autre personnage qui a survécu à l'extinction de son espèce ? Denver, le dernier dinosaure. Non mais... Déjà on parle de Hérole Mangan. Le bordel a survécu alors que c'était pas un carnivore. Vegeta et... N'est pas un dinosaure, on est d'accord. Non mais ils ont survécu ! Ils ont survécu à l'extinction de son espèce. Piccolo, il est un peu dinosaure ou pas ? Oui mais par un concours de circonstances, tu vois, ils ont été envoyés... Gon, ça veut dire parce qu'il est sur Terre, il vit avec des ours, des oiseaux et tout ça. Donc ça veut dire que la météorite il se l'est prise. Mais Denver aussi. Et il n'est pas mort. Et Denver, il vit en Californie. Et il a des lunettes de soleil. Il a des lunettes de soleil. Denver, il vit en ampère. Excuse-moi mais... Denver, c'est un dinosaure avec des lunettes de soleil. Le gars fait du skate, du rock, il est dans un groupe de rock en plus. Gon à côté, il n'a pas fait grand chose de sa vie. C'est bien, tu as survécu mais en vrai, tu fais quoi ? Eh ben, il bate la gueule à tout le monde. Bah voilà. Tu ne fais rien de tes lournées, mon brave. Non mais il y avait d'autres mangas avec des dinosaures ? D'autres... C'est un style... Avec des héros dinosaures ? Ouais. Ah je ne sais pas. Ah si, dans Doro Hedoro, il y avait un... Ah oui, non mais c'est un caïman. C'est un caïman. C'est un très bon titre d'ailleurs chez Soleil Manga. Très bon seinen. Mais tous les reptiles ne sont pas des dinosaures. Oui, c'est vrai. Même s'il y a une petite filiation entre les reptiles et les dinosaures. Non mais dans Dragon Ball, il y a des dinosaures et sans Goku, il est monge quoi. Ouais mais bon... Non mais parce que le problème de la filiation reptile d'un dinosaure... On en revient toujours au même point c'est qu'il va se faire bouffer par Natsu et Goku. C'est que tu ne peux pas... Regarde, l'évolution normale pour Gon, ce serait de finir en une espèce de cousin une tortue ninja. Ce serait quand même moche. Mais qu'est-ce que t'es en train de nous dire ? Elle l'a tuée. Au mieux, ça devient une tortue ninja. Au pire, ça reste un cotorep vu que le bordel ne parle pas. Mais non, les tortues ninja c'est des mutants qui sont pris des... Mais oui mais Denver c'est pareil tu vois. Ah oui mais Denver, là on ne parlait pas de Denver. On ne parle pas de Denver. Là on parle de Gon. Non mais quel est l'avenir des reptiles affiliés dans la culture pop ? Gon, il n'a pas besoin d'avenir. Il vit l'instant présent tu vois. Il est là, il se réveille, il a faim, il va manger un ours. Non mais comme il est accompagné de Gon, je pense qu'il va devenir un moitié qui met à honte Gon. Et puis qui met à honte dans le genre badass. Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque que Gon finisse par bouffer Gon ? Vu que le bordel a l'air très débile, ça ne tiendrait pas qu'il finisse par bouffer l'autre Gon. Je pense que le duo ne tient pas. Le duo doit pas tiendra. Mais si mais imaginez Gon de InterX Hunter qui chevauche Gon le petit dinosaure. Non mais c'est pas Yoshi. Ça marche pas. C'est stylé quand même. Bah l'image serait stylée mais je pense que ça tiendrait genre deux pas. Gon tomberait par terre et l'autre le boufferait. Et voilà, fin de l'histoire. Sauf si Gon a une petite casquette avec un G dessus. De toute façon, par définition, j'ai dit que Gon le dinosaure c'était le plus fort. Donc il est aussi plus fort que Gon le pas dinosaure. Mais il fait à l'un remplaçant donc j'ai choisi Gon. Ouais mais il faut qu'ils s'entendent un peu les remplaçants. Ah bah ça après... Les deux sont assez cons. Et Gon de InterX Hunter il s'entend très bien avec les animaux. C'est vrai. C'est son caractère numéro 1. Il pourrait l'apprivoiser. Mais il a disparu du manga donc du coup... Soit. On sait pas. Il est porté disparu aujourd'hui. Il est peut-être allé voir Gon. Il est peut-être allé voir Gon. Il est peut-être allé récupérer son naine avec Gon. Et Togashi préparerait un crossover Gon. GonX Gon. Moi je suis sûr que Gon finirait par le bouffer Gon. C'est sûr que ça se finira Gon. Attends, dans le dernier Hunter, Moi je pense que Goku boufferait Gon aussi donc du coup on est pas mal. Mais lequel ? Il mange des humains aussi. Luffy mangerait des humains. Ah oui. Luffy mangerait tout. Oui ça va pas parler de Luffy mais bon. Il mangerait des humains. Qu'est-ce qu'il est répugnant ce mec. T'es vraiment dans le jugement de valeur aujourd'hui. Tout ça parce que c'est un homme caoutchou. Les orphelins t'aiment pas ça. Les mecs caoutchou non plus. Les Tordi Ninja. Les Tordi Ninja ne vous en parlent pas. Et encore elle a rien dit sur Nicolas Cage. Elle a rien dit sur Nicolas Cage. On n'a pas donné l'indicateur Nicolas Cage. Brousse Willis. Ah ouais. Non mais donc... Donc elle aime pas Bruce Willis non plus. Je sais même pas pourquoi de l'histoire c'est Chuck Norris. Parce que tout ça se calcule sur une échelle avec Chuck Norris. Ouais et malheureusement il n'y a pas eu de manga encore autour de Chuck Norris. Parce que le mec tu peux même pas faire un manga sur lui. C'est trop big. Non mais lui il pourrait faire un manga. Et ça serait le meilleur manga. Ouais. Et il se lirait dans le sens Chuck Norris. Le cas de bonus c'est ça. On ne sait pas lequel c'est. Ça serait des stéroïdes tu sais. Et si on fait un combat Gon-Saitama ça donne quoi ? Ok Gon l'attaque avec son coup de tête. Saitama fait quoi ? Il lui finit un pas. Ce Saitama déjà s'aperçoit se rend compte que Gon est là parce que le bordel est quand même assez petit. Il pourrait l'écraser sans faire exprès en vrai. Oh non. Après un coup de poing et voilà c'est parti. C'est comme d'hab. Je pense qu'il est filé rabouffé. Tu penses que oui mon perso mon perso est quelque peu de shité. Tu penses que le coup de poing de Saitama c'est plus puissant qu'une météorite qui a éteint qui a causé l'extinction des dinosaures ? A priori ouais. Vu que dans les derniers tomes il a niqué un vaisseau entier juste avec son coup de poing. Enfin qu'il a appelé méga gros punch de je sais pas quoi. Effectivement il est allé au-dessus de son one punch parce qu'il lui avait déjà mis des coups avant au mec. Ouais ouais il lui avait mis des coups mais parce que donc juste ça tient pas en un coup. Pourquoi ? Parce qu'il est obligé parfois de mettre plusieurs coups. Bah oui alors. Mais j'ai jamais dit que c'était un coup. Si sur Gon t'as dit. Ouais. Comme on connait pas on connait pas vraiment la puissance de Gon et on connait pas parce que comme il parle pas on peut... Et con. Pardon c'est pas ça que tu voulais dire. Mais par contre Gon et Saitama ça irait bien ensemble. Oui par contre je pense qu'il s'entendrait bien. Un très bon comment dire animal de compagnie tu vois pour Saitama. Eh oh c'est pas la... C'est Saitama qui serait son nul. Non mais Robin reste à ta place quand même à un moment. Gon resterait le dino qu'il y aura à côté tu vois qui ferait des petits tours des trucs comme ça tu vois. Il fait ce qu'il veut Gon il travaille pour personne. Mais du coup qui serait le qui serait le qui serait le qui serait le le isoquet de ce Gon là ? Ah bah alors là je sais pas. Qui serait l'animal un peu pervers qui traînerait des fois avec lui ? Bah Dunver. Un castor. Ouais Dunver. Il est déjà vachement pervers Gon alors faut trouver plus pervers que lui. Il est pervers ouais tu sais des fois il monte sur un moment donné il monte sur un lion et il lui tire la crinière pour en faire son comme s'il était à cheval tu vois. Ah ok d'accord. Il est vicieux en plus il est vicieux. Bah le dinosaure est vicieux de base. Oui. Comme l'orphelin. Il est vicieux de base. Ils sont de genre comme ça sous genre plutôt et puis il y a les humains. Bref. En fait ça me fait penser à une exposition comment il s'appelle de Kitano ? Takeshi Kitano où t'avais toute une série de dessins de dinosaures en mode pourquoi les dinosaures ont-ils disparu ? Tu vois genre parce qu'ils avaient les mains trop courtes pour s'essuyer les fesses parce que des trucs un peu. Bien bien bien. C'est vrai. C'est délire. Non mais oui explique-nous comment Gun fait pour s'essuyer les fesses. Explique-nous. Mais il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de s'essuyer les fesses. Mais non. Tu crois que les dinosaures ils ont besoin de s'essuyer les fesses ? Bah en tout cas ils ont disparu depuis. Parce qu'ils ne pouvaient pas ça c'est une théorie ça c'est une théorie c'est une théorie de Monsieur Kitano. Comment dire leur bras était trop court pour utiliser un téléphone par exemple tu vois des trucs comme ça. Alors que Goku sait vaguement utiliser un téléphone. Il galère. Ouais c'est pas dit encore ça. Gun l'autre ça se servira d'un téléphone. Ah oui c'est vrai. Ouais mais il se ferait rouler très vite par le mec du standard sur lequel il tomberait. D'ailleurs Gun il est inspiré d'un T-Rex. Oui parce qu'il a des enfin je pense que c'est une version minus du enfin petit du T-Rex parce qu'il a des tout petits bras Ouais parce que le T-Rex c'est un peu le bolos du Jurassic quand même. Le bolos du Jurassic. Dans Jurassic Park il nique tout le monde. Dans ta version Steven Spielberg du truc. Dans Jurassic Park il nique tout le monde. Alors attends on essaie de jouer un truc imite ton personnage celui que tu défends là. Regarde moi je fais un Kamehameha j'ai l'air stylé. Lui une patate il fait une tête à la Saitama il a l'air stylé. Elle veut faire Kenpachi elle a l'air stylé. Elle se met des clochettes dans les cheveux. Vas-y imite ton petit dinosaure maintenant avec tes petits bras. Vas-y On peut vous dire que c'est pas stylé. C'est pas radiophonique mais c'est pas stylé. On peut vraiment imaginer juste quelqu'un qui imite un T-Rex et non ce n'est pas stylé. Bah après le style c'est important pour être le plus fort. Personne n'a entendu crier et ça se trouve il y a un rugissement effrayant tu vois. A ton avis pourquoi l'auteur il l'a mis face à des animaux contemporains et pas d'autres dinosaures ? Parce que Parce qu'il serait fait tabasser dans la cour de la réplique. Mais je suis sûr que c'est le bolos des dinosaures parce que c'est le seul qui a survécu. Bah ouais mais s'il a fait sa victime ça se trouve c'est même lui qui les a tous bouffés en fait ça se trouve il y a une théorie comme quoi c'est une météorite mais ça se trouve c'est Gon qui a bouffé tous les dinosaures. Bon on va noter Julie on va noter Robin ce qu'on a oublié de noter Julie tout à l'heure. Cagnard combien tu mets à Julie pour tout à l'heure ? Je mets 10 clochettes de Ken Paishi parce que j'aime beaucoup ce perso. Merci. Robin ? Moi je le trouve assez cool aussi mais je lui mets quoi un oeil sur deux parce qu'il est... Hé il a les deux ! Oui il a les deux ! S'il enlève le bandeau fais gaffe à toi ton dinosaure là il passe... Bon moi je lui mets beaucoup de points d'amitié parce que forcément le mec inspire un peu une certaine amitié. Ah il est stylé quand même Ken Paishi il est stylé. Mais en boule de cristal... En notre classe ouais. Je viens de trouver un nouvel argument c'est le charisme des hommes célibétaires avec enfants tu vois. Il a sa petite viscapitaine. Oui alors par contre tu lui fais pas un background téléfilm de l'après-midi c'est pas un héros de drama. Tu peux trop, tu peux trop. Elle est trop partie. Elle est trop loin là. Non mais vous vous rendez compte élever une enfant dans le son de society c'est pas simple tous les jours surtout quand t'es capitaine de division t'es tout le temps à l'étranger. C'est vrai qu'il est pas super bon père du coup. Non non il est pas très bon père. Je pense que Sengoku est un meilleur père pour le coup. C'est pour dire. Parce que Sengoku il apprend juste à ses enfants à se vénère. Ouais c'est ça. Énerve-toi. Énerve-toi. À ce moment là tu deviens blonde. En fait Sengoku il élève ses enfants comme des pitbulls au quartier du... Vraiment. Il les élève comme des pitbulls. Il leur donne un peu de viande après ça. Énerve-toi. Énerve-toi. Non mais il est cool des fois il les emmène au champ. Ouais oui au champ effectivement. Pour planter et pour ramasser des trucs pour bêcher il est quand même cool tu vois avec ses enfants. Ils vont dans les champs parce qu'ils vont dans la salle du temps ça mais on y va là. Le vrai métier de Sengoku c'est agriculteur quand même. Oh là là. Mais qui le savait ? Dans Dragon Ball Super là ? Ouais mais avant on l'a vu deux trois fois. Il n'a pas de métier. Bon il n'a pas de métier c'est agriculteur. Pour moi il a toujours été trop con pour avoir un peu. Même le permis il n'arrive pas à l'avoir. Il y a plein de trucs qui n'arrivent pas à avoir. Il n'a pas grandi comme les autres ok ? Il n'a pas grandi comme les autres. Tu vois il a reproduit un schéma d'éducation au niveau de ses enfants qui est affreux au final. Ouais mais regarde il y en a un qui va devenir un grand scientifique. Parce qu'il s'est émancipé. Il s'est émancipé vraiment. Bon notons Robin bon le coup du dinosaure. Le coup du dinosaure. Ouais je vais quand même te donner un petit Bruce Willis en bonus et six boules de cristal. Un Bruce Willis ? Ah oui donc plus qu'un Bruce Willis. Ouais un Bruce Willis et six boules de cristal. Et six boules de cristal. Et des points d'amitié un peu en dessous de l'infini parce que Gun mange ses amis mais sinon Forcément il perd un peu de points sur ce coup là. La force de l'amitié il l'a pas tu vois alors que c'est quand même super important pour gagner. C'est tellement une phrase de fragile ça. Julie comment tu lui mets ? Moi je met très bien un Chuck Norris et pareil genre trois castors en castors. Trois castors trois castors pour le casse-croute tu vois hop. Ouais mais des castors juniors. Ah oui ah rire et fiffi des petits ouais. Cagnard ? Moi je lui mets trois contrats qu'autorep parce que je pense qu'il faut aider comme ça les gens qui sont sociablement pas adaptés à la vie. Il croyait d'où il sait de quoi il parle. Mais il faut faire attention quand même à ces gens-là. Ouais. Et surtout je trouve que Denver est plus stylé. Oh non. Quoi ? Mais Denver c'est l'anti-style quoi. Mais il est trop stylé Denver. Déjà à la différence de ton bordel de gun lui n'est pas carnivore et il a réussi à survivre. Il n'a pas eu besoin de bouffer. Denver il s'est fait des amis. Il est venu avec copains avec des skaters. Il est en train de faire le coming out végétalien avec des skaters des années 80. Ouais. Denver fait de la guitare. Denver fait du skate. Denver s'est fait une famille, des amis. Denver c'est un dinosaure de notre époque. Oui mais on n'est pas c'est pas c'est pas ton dinosaure à l'ancien. On cherchait le plus badass on ne cherche pas le dinosaure de sitcom quoi. C'est vrai que Denver aurait pu louer ça serait passé comme très très bien comme ça. Tu remplaces ce personnage par José ça revient plus. C'est clair à la batterie tu vois. Ouais Denver je lui mets je le note un José quoi. Ouais moi je lui mets Denver tu donnes un José. Bon bah il ne nous reste plus que Cagnard. Cagnard et sa théorie. Pourquoi Saitama est le plus fort accompagné de Ryoga sachant que Ryoga était à la base ton personnage principal et puis finalement comme on a dû remodeler un petit peu l'équipe tu as mis Saitama pour que Saitama soit. je vais switcher sur Saitama. Soit présent. Bon histoire de te chiter un peu parce que déjà mine de rien je partais si je gardais Ryoga je partais avec un handicap pas un handicap type Gon genre Cotorep mais un perso qui n'est pas trop trop fort non plus quoi. Ça va être pas mal quand même. Qui n'a pas d'amis qui se transforment en petit cochon et qui n'a pas le sens de l'orientation. Restez calme. Restez calme. Donc bon Saitama déjà de base. On n'est pas mal on n'est pas loin de Gon ce site. Saitama alors forcément c'est le perso là à l'heure actuelle c'est le perso le plus fort du jump. C'est bien dans le jump One Punch Man ? Non on sait pas ? Non c'est dans le jump plus. Oui oui je suis WESHA quoi. Oui. Il est plus fort que il est plus fort que les persos de Mayro et juste en fait j'aime trop ce perso parce qu'à l'heure actuelle il est mieux dessiné que tous vos persos. Alors attention je mets peut-être Gon je mets peut-être Gon pas loin mais au niveau de Murata à l'heure actuelle c'est le dessinateur c'est le meilleur dessinateur je trouve de Shonen à l'heure actuelle c'est là dessus que Gon perd parce qu'il dessine pas à l'heure actuelle le mec il dessine plus rien. Ah oula je suis un K-pop de te dire mais non non il était en France cette année il était venu en France c'est par rapport à Togashi par rapport à Togashi sur l'autre Gon oui parce que mon autre Gon c'est Togashi ouais mais attendez on peut pas fronter les un et les deux comme ça c'est le principe d'une équipe à un moment donné on a le droit de faire rentrer sur en passant quand on veut oui d'accord alors honnêtement à l'heure actuelle ouais non je trouve que je trouve que justement Murata et Togashi ils ont un truc assez semblable dans le dessin les points de rupture dont on avait parlé pendant l'émission avec Hunter les points de rupture où Togashi est vraiment attaché à ça et bah Murata a ce truc là aussi où tu sens vraiment les cassures dans One Punch Man quand il veut montrer que son personnage est ténébreux qu'il s'énerve tu le sens tout de suite et ils ont cette même capacité en un dessin à te transmettre l'émotion tout de suite et en plus à côté de ça je trouve qu'il est très drôle ces temps-ci ouais ok il est drôle mais Ryoga aussi ok et donc Ryoga c'est un perso cheaté à deux balles c'est juste que vous pouvez tous vous pointer dans tous les cas il sera pas là il se perdra avant le combat et quand il reviendra il sera plus fort mais non mais attends c'est pas lui qu'il y a une technique où il pète des rochers avec un noix c'est rigolo et c'est aussi lui qui a la technique la plus loser il se bat avec un parapluie en parasol bah non mais je te rappelle je te rappelle que t'as le bolos des dinosaures dans ton équipe il met des coups de boule j'avoue les coups de boule de God c'est un petit peu plus stylé bah oui les pés de Kenpachi je suis pas sûr je suis pas sûr parce que Ryoga en plus il peut se transformer en un petit cochon du coup il peut passer il peut passer entre les armes des autres et il a son attaque du fond du coeur qui me fait aussi beaucoup rigoler je sais pas si vous vous souvenez de cette phase dans Ranma 1.2 mais genre tu te fous de lui tu te fous de lui tu te fous de lui pour derrière balancer un gros uppercut chargé de puissance j'adore cette technique parce qu'il est en train de pleurer à chaque fois il est tellement il emmagasine genre le seum de tout le monde jusqu'au moment où il lâche un coup de poing bah c'est une technique à la Rumiko Takahashi c'est forcément c'est forcément what the fuck yes mais c'est principalement pour le fait que vous pouvez organiser n'importe quel combat Ryoga se perdra il ne viendra pas et moi j'adore les personnes qui se perdent et si on faisait un tournoi tu vois on fait un tournoi un premier tour second tour il sera même pas qualifié au final donc il participera même pas au tournoi ah oui mais si vous voulez faire des trucs leur tournoi non mais là moi j'ai l'impression d'être un Pokémon Master tu vois et puis tu ouvres la boîte et puis en fait il n'y a rien qui sort et que tu es comme un con bah oui mais tu te rends compte qu'on ne peut pas te déplacer les gens comme ça pour de vrai non non t'es dresseur de personnages de manga t'es dresseur de personnages de manga si vous voulez faire les trucs chiants de tournois comme dans ton truc de boloss de Dragon Ball Z où les mecs sont objets de se réunir en crew de boloss pour faire des tournois oui mais en vrai sinon on se bat à n'importe quel moment tu crois que Gunn va comprendre qu'il y a un tournoi ah bah non moi c'est pareil t'es sûr que Gunn il vient pas en tous les cas ils finiront peut-être par se croiser avec Yoga un jour mais sinon il y a très peu de chance et l'autre bordel de Ken Pachi lui il est mort carrément il est même pas là tu vois il viendra jamais il se pointera pas je pense qu'il vient au tournoi mais il n'y en a rien à battre des règles il commence à attaquer les gens dans le public tu vois bon j'avoue que Sangoku aurait aussi lâché l'affaire et il n'aurait jamais respecté les règles du tournoi non plus bah si mine de rien c'est un bon élève de ce côté là Sangoku c'est vrai sur les tournois il en fait depuis le début de la série il n'a jamais arrêté tu vois à un moment c'est ça son métier c'est ça son métier c'est moi je fais des tournois moi je fais il n'y a que ça qui comprend et maintenant c'est Hercule qui lui file des thunes à chaque fois pour lui dire merci d'avoir dit que c'était moi le meilleur merci d'avoir dit que c'était moi qui l'a gagné parce qu'en fait il raquette des gens quoi il raquette des gens c'est clairement du raquette c'est vraiment du raquette oh là là Hercule le fait de bon coeur ouais c'est vrai et en plus ensuite Sangoku s'occupe de Pilaf et des trois enfants donc du coup est-ce qu'on a vraiment envie qu'il s'occupe d'autres enfants encore il a fait beaucoup de mal déjà à Sangoku bah écoute avec Bulma et tout le monde ils élèvent Pilaf et c'est déjà beaucoup est-ce que tu laisserais tes enfants à Sangoku ? moi je ne lui laisse pas limite je les laisse à Gon tu vois c'est pas grave ils survivront ou ils mourront on verra moi j'avoue je les laisserais à Piccolo direct ah ouais grave limite je pense il vaut mieux les laisser à Piccolo il continue à faire Baby Sitter avec Goten après de toute façon je laisse à Sangoku il n'a pas le temps il n'a pas le temps bah si Sangoku il prend le temps non il sera à l'arrache je pense non Piccolo c'est bien c'est un peu le prof Piccolo c'est bien c'est un peu le prof c'est une copie de Dieu tu sais ouais c'est le prof de fac mais le prof de PS de fac c'est court en extérieur aujourd'hui les enfants pendant 6 mois c'est ça dans la montagne et tu vas manger le Gon là-bas c'est plein de protéines c'est ça va tenter de bouffer Gon on verra ce que ça donne je pense que Sangoku petit il aurait chassé Gon clairement ouais mais il n'est pas très puissant quand il est tout petit sauf quand il pleure ok ouais il pleure souvent malheureusement il pleure souvent je pense qu'il a oublié le mot très avant le mot souvent oui mais ne me fais pas dire du mal de Sangoku c'est mon perso préféré de Dragon Ball t'aimes les persos qui pleurent ouais j'aime bien les persos qui pleurent il aime bien pleurer tout court comme Ryoga j'aime bien pleurer aussi c'est une passion regarde la preuve il a pris Saitama et Ryoga c'est vrai que Ryoga il pleure quand il met ses patates de désespoir mais Saitama il pleure quand il rate les promos c'est pareil ah oui mais je trouve qu'il il n'est pas très expressif ah moi je le trouve très très expressif non c'est pas expressif mais en fait qu'est-ce qui l'énerve vraiment tu vois bah c'est pas forcément quand on lui pique sa bouffe par exemple franchement ça ça le saoule grave mais t'as raison il s'énerve pas Saitama enfin pour le moment c'est le tome 7-8 un truc comme ça je l'ai toujours pas vu s'énerver mais c'est juste le moment où il passe en mode baston on va dire méchant méchant sérieux oui sérieux c'est plus sérieux que énervé pas comme mais en fait c'est ça le problème c'est qu'il a pas de enfin au jour le jour il exprime rien il est la vacuité en fait c'est dieu tu vois il s'est débarrassé de toutes ses passions et là je te rappelle que ton perso c'est un mauvais père aussi en soit la vacuité rien à voir bah non au contraire il a un profil très héros Saitama c'est le plus fort sauf qu'il a pas d'enfant on peut pas le juger on peut pas le juger il a un élève il a un élève et il se fout bien de sa gueule et on voit bien où ça mènerait s'il avait des enfants Saitama bah ça rend le mec super puissant mine de rien d'avoir des enfants non mais ça rend le mec super puissant d'être élevé par Saitama enfin élevé parce que faire des enfants ça fait partir un petit peu de soi-même et je pense que du coup Sanguan et Sangoten sont aussi avec Goku dans l'âme du personnage tu vois non il s'en branle lui il a vraiment ça participe à sa puissance je te le dis je crois pas vraiment Sangoku plus on avance dans la série et moins il est humain moins il est humain dans ses relations j'ai lu un truc là dessus que du coup c'était Vegeta qui devenait un peu contrepoids bah je suis assez d'accord bah Vegeta a pris la partie humoristique que n'a plus Goku quand il l'avait mais il est aussi humain il est assez lisse Sangoku en fait au final ouais il est un peu con il a toujours été mais c'est vrai que pardon c'était peut-être la base d'après on a dit que mon dinosaure était Kotoreb je peux dire pardon du coup je peux dire que Sangoku est lisse quoi ouais mais la plupart des persos principaux de Shonen sont lisses aussi ouais bah Saitama il est carrément lisse du crâne lui il est lisse lui il a abandonné le style c'est ça il a abandonné le style Naruto en grandissant il devient lisse la fille il est lisse comme du caoutchouc il est lisse ouais mais attends il y a lisse et lisse merci pour cette intervention je pense qu'on peut maintenant on peut noter Kanyar au moins sur cette phrase si vous voulez moi je lui mets 4 lisses 4 lisses 4 lisses ça me paraît bien moi je lui mets 4 lisses je pense qu'il en mérite pas plus ouais vas-y donnez-moi plus de lisses je pense qu'on pourrait te filer des ceintures tu vois je sais pas dis moi t'as lu des ceintures si tu veux ah non c'est pas des ceintures c'est quoi c'est un bandeau il utilise un ah il utilise les bandeaux il utilise son bandeau son bandeau je sais plus de quelle couleur son bandana ouais c'est les bandanas et il arrive à les rendre hyper hyper solides ouais tu veux lui donner des bandanas ouais combien de bandanas tu donnes à Kanyar tu vois dans le choix de Kanyar le yoga il y avait plus ma sympathie que Saitama je suis désolé et des fois on aime bien les remplaçants ça arrive sachant que moi c'était pas mon remplaçant bon elle veut pas le noter donc du coup si si moi je te donne allez j'aime beaucoup le yoga il a 5 ceintures elle a fait genre c'est trop stylé je te donne 5 ceintures yo sachant qu'elle voulait dire le mot bandana merci c'est les ceintures que tu mets sur la tête les ceintures de cuir que tu mets sur la tête mais je vois moi je lui mets 4 Bruce Willis je cherchais un personnage chauve en fait moi j'aurais préféré des DSK mais je le prends aussi des Bruce Willis il a pas encore assez d'affaires Saitama pour qu'on lui donne des DSK ouais c'est ça plus tard dans 15-20 tomes d'ici 15-20 tomes peut-être mais pour l'instant il est encore trop jeune vous l'aurez donc compris il n'y a pas de vainqueur forcément on n'a pas réussi à définir qui était le plus fort est-ce qu'on peut mettre un perdant et on dit Natsu et comme ça voilà on est tous d'accord on est tous d'accord la force d'amitié ça nous emmerde c'est lui le perdant et voilà on te laisse sans Goku on te le laisse on peut tout faire avec la force de l'amitié ouais on peut tout souviens toi bien de ça même faire durer des mangas surtout faire ça en fait au Japon ils sont très forts pour ça la force de l'amitié est beaucoup dans les shanons non mais c'est bon si on est tous d'accord pour dire que Natsu a perdu moi ça me va alors pour l'instant il n'y a que toi qui est d'accord avec toi-même mais je sais qu'ils sont d'accord on n'a pas parlé effectivement de Naruto de Luffy on n'a pas parlé de My Hero Academia ouais mais c'est normal il n'y a pas de personnage aussi fort ou aussi cheaté dans ces cas-là non non pas One Piece il y a tellement de personnages ouais bah c'est effectivement un barbe blanche tu vois puis à chaque fois dans One Piece tu crois croiser le mec le plus fort et à chaque fois il arrive toujours il faudra attendre la fin bon mais pour l'instant il est il est en public moi pour de vrai à un moment j'ai même failli prendre Sakuragi de slam dunk après je me suis dit que ça allait être compliqué d'argumenter là-dessus moi j'en avais d'autres aussi j'avais pensé à Manji c'est qui Manji ? c'est l'habitant de l'infini mais je comprends pas pourquoi tu l'as pas pris lui parce qu'on m'a dit face à un Kamehameha il a l'air d'un con alors j'ai fait bah je vais trouver quelqu'un d'autre mais avec une épée toujours toujours un mec immortel quoi dans tous les cas t'as switché pour un autre franchement je vois pas qui a pu te dire ça hashtag 5DC pour réagir si vous aussi vous avez des théories de qui serait le personnage le plus fort du manga pourquoi ? allez-y n'hésitez pas on sera là pour interagir avec vous hashtag 5DC on vous retrouve bientôt pour une nouvelle émission Kanyar je te sens prêt à dire quelque chose tu voulais la conclusion ? non je voulais pas conclure je voulais juste inciter les gens qui nous suivent et qui nous aiment bien à ne pas hésiter à nous mettre des petites étoiles sur iTunes parce que ça sert pas mal pour le référencement et que du coup on aime bien voilà c'était tout et n'hésitez pas à venir papoter avec nous sur les réseaux sur Twitter et compagnie on aime bien se foutre de votre gueule on aime bien discuter avec vous vous êtes toujours de bonne foi si vous discutez avec Kanyar merci à tous d'avoir participé à cette émission on se retrouve très vite hashtag 5DC pour réagir à bientôt salut ciao salut ciao 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 ciao